Qui doit être l'avançant de l'OM cette saison ? Enquetia ou Wai ? Bonsoir à tous peuple marseillais, et oui il y a un gros duel qui se dessine entre ces deux joueurs parce qu'on ne pourra pas recruter les deux. On peut faire Moukoko plus Wai, Moukoko plus Enquetia, mais certainement pas financièrement Enquetia et Wai. Au total ça peut représenter entre 45 et 50 millions d'euros. Alors dans ce duel justement, je vais donner clairement ma préférence en donnant des arguments. On reviendra aussi sur l'affaire Mbemba juste après. En ayant d'autres données sur le dossier et en expliquant des choses que je n'ai pas pu évoquer dans ma dernière vidéo. Quelques aussi mises au point sont importantes à dire là-dessus. Et pour terminer, je parlerai de la rumeur de Rowé. Désolé si je prononce mal, l'élier gauche pisté par l'OM. The Sun en a parlé hier soir et ça a été confirmé par Foot Mercato. On est proche d'un accord pour 9 millions d'euros. Et lui c'est intéressant parce que c'est un pur élier de métier. Et puis on parlera de quelques autres rumeurs également en fin de vidéo. N'hésitez pas à liker juste en bas. Je répète que je suis en live demain pour le dernier match de préparation contre Augsburg. N'hésitez pas à passer sur le chat. Je compte sur vous. Peuple marseillais, on se retrouve à tous les matchs de l'OM. Vous le savez bien. Allez on va commencer donc par le fameux duel. Et c'est l'info la plus importante de ces dernières heures. Qui c'est qu'on va choisir ? Waii ou Nketia ? Alors entre les deux, pour moi il n'y a pas photo. Nketia il a une palette beaucoup plus large que Waii. C'est quelqu'un qui aime décrocher. Qui est très intelligent. Qui est précis dans ses remises. Qui sent le jeu. Qui sent le football. Il était désiré par Bielsa. Arteta l'a encensé. Il a utilisé quand même dans la rotation de l'effectif pendant 2-3 saisons. Et puis une petite anecdote. C'est même plus qu'une anecdote. C'est une réalité. Les joueurs d'Arsenal passés par l'OM. Les Saliba, les Gendouzi. Qui avaient très peu de temps de jeu chez les Gunners. Ça a donné quoi quand ils venaient en Ligue 1. Et à l'Olympique de Marseille. Ils étaient 2-3 crans au-dessus des autres. Kolasinac également. Puis remplaçant entre guillemets. L'an passé il a débuté la saison en tant que titulaire avec les Gunners. Et quand on prend en compte toutes ses apparitions sur le terrain. Il est souvent là. Remplaçant, titulaire, peu importe. Il a marqué des buts importants avec les Gunners contre Chelsea. Manchester City. Un joueur très sérieux qui bosse pour l'équipe. Qui est fin techniquement. Ce n'est pas un besogneux. Comme un Mumbanya par exemple. Ouai il a des qualités intéressantes. Dans ma précédente vidéo. J'ai dit pourquoi pas s'il signe à l'OM. Notamment d'explosivité. Devant le but. C'est un vrai numéro 9. Capable d'enchaîner. De finir les actions. Mais ne dites pas que Nketiah n'est pas capable de marquer 15-20 buts dans une saison. On verra s'il a sa chance comme titulaire. Et il l'aura à l'OM sur toute une saison. Ce que ça vaudra surtout dans le championnat français. Demandez aux supporters d'Arsenal ce qu'ils en pensent. Demandez à Marcelo Bietza. A des hommes de référence comme Arteta. Et il y a aussi un autre qui le veut. Qui le désire. C'est notre entraîneur de Zerbi. Alors les infos mercato sur ce dossier. C'est que Arsenal est revenu un peu à la charge. Au niveau des négociations. Parce qu'ils ont vu certainement que l'OM s'était penché. Et je pense que c'est une réalité. Sur OI qui doit être un plan B. Un plan C. J'en sais rien. Mais on a un vrai intérêt pour le joueur l'en soit. Et d'ailleurs je me suis un peu enflammé sur lui. En disant qu'il n'y avait que l'OM qui était intéressé. Mais non c'est pas vrai. Il y a des clubs anglais qui pissent le OI. Donc ça c'est pas une bonne nouvelle. Ça voudra dire que l'ANCE pourra faire monter les enchères. Et qu'un club anglais débourse 30 millions d'euros pour un avant-centre. Qu'ils veulent absolument. Ça serait pas miraculeux pour eux. Et nous on ne pourra pas aller jusqu'à ce montant pour OI. D'ailleurs on n'est pas prêt à mettre 30 millions d'euros sur Nketia non plus. C'est ce que dit la presse dans ces deux derniers jours. Mais que ça négocie. Et que pour 25 millions d'euros. Avec un prix avec option d'achat obligatoire. Ça peut pourquoi pas se finaliser sur un montant. Ou du moins dans ses environs. Entre 20 et 25 maximum. C'est Romano qui parle de négociation de nouveau avec les Gunners. Et d'ailleurs il s'est passé quelque chose hier soir. C'est qu'il y a des représentants de Nketia qui sont venus à Marseille. Ils étaient à l'aéroport de Marignane. Grâce à la Team OM sur Twitter. On a eu quelques infos. Donc ça montre quand même qu'il y a des vraies négociations avancées avec Nketia. Voir peut-être un accord. On sait qu'il y a un accord verbal entre le joueur et l'OM au niveau du contrat. Dans les grandes lignes il y a du moins que lui veut nous rejoindre absolument. Maintenant il y a les Gunners qui ne veulent pas le lâcher pour des miettes. Mais ça on peut le comprendre. C'est un joueur qui a compté pour Arsenal. Et je répète. Il était titulaire dans certains gros matchs de Première Ligue. Je vais essayer de commenter sur ma chaîne. Tapez Raphootball Arsenal. Vous verrez dans ma compo Nketia. Parfois en pointe. Et écoutez ce que j'en disais. Dans le jeu etc. Ça travaille. C'est intelligent. Ça touche beaucoup de ballons. Et dans la surface souvent bien placée. C'est vrai qu'il n'a pas ce côté renard des surfaces comme d'autres. Mais ça nous rappelle un peu le profil d'Alexis Santez. Sur sa saison marseillaise. Qu'est-ce qu'on a retenu de lui principalement ? C'est ce qu'il a apporté collectivement pour l'équipe. Son côté altruiste. Quel point il était important dans le pressing. Sa mentalité. Et ses quelques buts également. Certes importants. Mais si Nketia vient à l'OM. Je pense qu'il va scorer. Après je n'ai pas la science infuse les amis. S'il floppe. Non mais on ne voulait pas. Mais je dois trancher. Je dois donner mon point de vue. Entre OI et Nketia. Les tarifs sont à peu près similaires. Il faut foncer sur Nketia en priorité. Il n'y a pas photo. Parce que j'entends une partie de la team OM. Et je respecte leur point de vue. Qui préférerait OI. Parce qu'il est plus jeune. Parce qu'il a fait une super saison à Montpellier. En termes de stats. Que c'est un joueur que tu peux encore faire progresser. Je vous rejoins dans ces trois arguments. Mais il a montré beaucoup de nonchalance. À Lens. Dans le collectif sous deux herbies. Qui demande un numéro 9. Une palette assez complète. D'un point de vue technique. Dans le positionnement. On peut avoir des doutes sur OI. Et il a tendance à supporter la pression. À Lens. Il a eu du mal. À l'OM. Ça peut être encore plus compliqué. Nketia. Il connaît la pression. Dans des grands matchs de première ligue. Notamment. J'aimerais revenir sur l'affaire Mbemba. On apprend d'après la Provence. Que le joueur cherche à tout prix. A se faire licencier. Ça lui permettrait de signer libre. Dans un club. Et de toucher une grosse prime. A la signature. Donc tout bénef. Pour Mbemba. Mais l'OM. Malgré la grosse faute qu'il a commise. Auprès de Alizarac. Le bras droit de Benassia. En lui ayant mal parlé. Ne souhaitent pas le licencier. Ils vont le sanctionner. Certainement. Financièrement. Touché au portefeuille. Parce que notre but. C'est de le vendre. Dans les prochains jours. Dans les prochaines semaines. À un club offrant. Alors je sais qu'on est mal placé. Parce que les clubs. Ils sont au courant. Que Mbemba. Il est mis à pied. Qu'il va plus s'entraîner. Qu'il va plus jouer chez nous. Donc ils sont en position de force. S'il y a une proposition. De 4-5 millions d'euros. L'OM aura tendance à accepter. À la fin du mercato. On ne va pas se le cacher. Quel intérêt. De garder ce joueur. Pour jouer en équipe réserve. Avec un tel salaire. Parce qu'il touche quand même. 400 000 euros mensuels. Par mois. Le club avant tout. L'OM avant tout. Je répète. Je maintiens mes propos. J'adore Mbemba. Humainement. Je respecterai toujours. Ce qu'il a fait pour l'OM. Même si je sais. Depuis longtemps. Qu'il a un gros caractère. Qu'il a un gros ego. Et qu'il n'est pas si facile que ça. A gérer. Et c'est la vérité. Il est adorable. Tout ce qu'on veut dire. C'est quelqu'un de très bien. Mais il a un certain ego. Et l'OM. C'est au-dessus de n'importe quel joueur. Son histoire. Son entité. Le peuple marseillais. Toutes les légendes passées dans ce club. C'est pas chancellement Mbemba. Qui va être au-dessus de la mêlée. Et qui va dire. Qui va dicter. Ce que l'OM doit faire. Surtout. Dans le cas où on lui a proposé. Une prolongation. Qu'il a dû refuser. Donc si tu veux rester à l'OM à tout prix. Mais prolonge. Ça fait partie du football. L'année du jeu. Il y a d'autres clubs. Qui disent à leurs joueurs. Soit vous prolongez. Soit vous partez. Parce qu'on ne peut pas se permettre. De vous laisser partir libre. Je sais que dans le foot moderne. Il y a de plus en plus de joueurs. Qui partent libre. Où les joueurs sont maîtres de leur contrat. Et qu'on est piégé. Et qu'on est coincé. Bah l'OM dit stop. A ses cas de figure. On l'a vu avec Kamara. André Ayou. Dans un passé plus lointain. André-Pierre Gignac. Etc. C'est une bonne mentalité. C'est une bonne chose. Pour faire respecter l'institution. Comme on dit. Parce que c'est un joueur. Qui a beaucoup apporté sur le terrain. Qui même cette saison. Je pense. Et même si Dezerbi pense l'inverse. Il connait mieux le foot que moi. Aurait pu apporter beaucoup. Je n'ai pas de certitude. Sur Meite. Sur Brassier. Sur Cornelius. La charnière Mbemba Balerdi. C'était une grosse satisfaction. De ces deux dernières saisons. Des grandes chances. Même si je n'ai pas la certitude. Que Mbemba pense à son cas personnel. Financièrement. Partir libre. Pour toucher une grosse prime à la signature. Dans son prochain club. C'est ce qu'il a l'air. De laisser transparaître. Comme il avait fait à Porto. Donc dans ce cas là. Nous l'OM. Ce n'est pas notre intérêt. Parce qu'on ne va pas récupérer. D'argent sur ce joueur. Et ça Mbemba. Il faut qu'il se le mette dans la tête. Chacun pense à ses intérêts. Alors je sais qu'il est très défendu. Par la communauté congolaise. Je reçois beaucoup de messages. Par rapport à ça. Et je le comprends. C'est le capitaine du Congo. C'est le joueur le plus important. De cette sélection. C'est quelqu'un du main de mort de très bien. Même s'il a un gros caractère. Il faut le reconnaître. Mais soyez objectifs les amis. L'OM a ses intérêts. Mbemba a ses intérêts. Mbemba n'a pas été conciliant. Il n'a pas voulu prolonger. Et dans le cas où Mbemba n'a pas eu de proposition de prolongation. Parce que c'est aussi possible. On n'a pas la certitude que l'OM lui a proposé une prolongation. Même si c'est fort probable. C'est à dire que Dezerbi ne compte vraiment pas sur lui. Après il y avait l'arrivée probable de compter ça avant celle de Dezerbi. Et là il aurait compté sur lui. Et bien c'est la vie d'un club. C'est la vie d'un joueur. Tu arrives. Il y a un coach qui ne compte plus sur toi. Dans ce cas là. Tu es forcé de partir. Et si tu ne veux pas partir. Tu ne vas plus jouer. Mais je sais. Ce qui pose problème aussi. C'est le loft mis en place par l'OM. Pour pousser les joueurs à partir coûte que coûte. Et je comprends que Mbemba se sente un peu dénigré. Dévalorisé par ce loft. Notamment parce qu'il a apporté à l'OM sur le terrain depuis deux ans. Ce qui n'est pas le cas de Paul Lopez par exemple. Ou de Gigo qui a été plutôt irrégulier. En tout cas le mal est fait. Il ne faut pas aller plus loin que ça. Il faut aussi que Mbemba quitte le club. J'ai l'impression qu'il va être têtu jusqu'au bout. Qu'il va chercher à se faire licencier. Voir qu'il va rester en équipe réserve l'an prochain. Pour partie libre. L'été prochain. Après sportivement. Il va falloir qu'un club soit intéressé par lui dans un an. Sans avoir joué pendant une saison. Donc est-ce que c'est vraiment son intérêt ? Financièrement peut-être. Mais sportivement c'est délicat. Mais soyons raisonnables. Je pense à l'OM et à Mbemba. Nos intérêts sont divisés. On ne va plus dans le même sens. Dans la même direction. Donc essayons de bien finir. Ou du moins de terminer cette histoire. De la manière la plus correcte possible. Il y a déjà eu du mal de fait. Du gros mal de fait. Ça suffit. Mbemba si tu respectes l'OM un minimum. Même si tu es en colère au fond de toi. Il y en a d'autres qui ont aimé l'OM. Ils ont été en colère. Que le club les pousse à quitter le navire. Ils sont partis la tête basse. En ayant une petite rancœur sur le moment. Et un an, deux ans, trois ans plus tard. Ils sont redevenus supporters de l'OM. Toi Mbemba est-ce que tu seras supporter de l'OM dans deux, trois, quatre, cinq ans ? J'en doute. J'en doute mon ami. Je pense que c'est tes intérêts financiers avant tout qui vont primer. Sportivement c'est vrai que chez nous tu as été excellent. Tu as tout donné sur le terrain. Mais c'était pareil à Porto, à Newcastle. Tu as toujours été un excellent joueur. Donc voilà, il ne faut pas se sentir. Je ne pense pas que Mbemba soit amoureux de l'Olympique de Marseille. Comme un André-Pierre Gignac. Comme même un Ndiaye, etc. Et que l'OM souhaite récupérer de l'argent sur lui. Ce qui est une bonne mentalité, une bonne politique. C'est ça à faire respecter l'institution. On a reproché aux Parisiens qu'il y avait certains joueurs qui passaient avant le club. Mais si nous il y a Mbemba qui fait ce qu'il veut. Qui dit que la loi on doit réintégrer impérativement au mois de septembre. Même s'il partira libre l'an prochain. Ça fait penser à ça également. Même si moi j'aurais peut-être gardé sportivement. Parce qu'il aurait beaucoup apporté sur une saison. Même en partant libre. De toute façon on va le vendre combien maintenant ? 5-6 millions d'euros. Mais c'est aussi pour montrer l'exemple aux autres. Qui voudraient partir libre à l'avenir. Mais ça il faut qu'ils le comprennent. Et en fait je respecte la mentalité. Le choix du club. De vendre les joueurs à un an de la fin de leur contrat. A tout prix. Même s'il ne faut pas s'affoler à un an de la fin de leur contrat. Mais à deux ans plus tôt. D'accord ? Ça aussi ça doit nous servir de leçon. Donc voilà je ne vais pas épiloguer sur cette affaire. Soyons raisonnables de chaque partie. Soyons objectifs un minimum. Et je m'adresse à mes amis congolais. Que j'aime beaucoup. Sur ma chaîne ils sont très nombreux. Je commande beaucoup la coupe d'Afrique. Vous le savez. Mais que vous défendiez Mbemba coûte que coûte c'est une chose. Mais qui a raison ? N'ayez pas la certitude de dire. L'OM c'est lamentable. C'est honteux. Etc. Il y a une situation contractuelle qui est particulière chez lui. Et Mbemba ne passe pas avant l'Olympique de Marseille. N'importe quel joueur. Même les Jean-Pierre Papin. Les Waddle. Papin il est parti. L'été 92. Et après on a été champion d'Europe d'ailleurs. Les réseaux sociaux. Notamment dans le foot. Écoute. Chaque parti fait preuve de populisme. De communautarisme. Parce que c'est ça. Défendre un joueur coûte que coûte. Pour la nationalité. Pour sa patrie. Pour son pays. Même s'il est en tort. Et même si. Je ne sais pas si Mbemba ferait quelque chose de beaucoup plus grave. Vous l'auriez quand même défendu. Il faut être honnête. Il faut être objectif. Et on voit ça partout sur internet. Nous les premiers on est comme ça également. Mais au moins on a la lucidité de le reconnaître. Et de le savoir. Voilà. L'OM continuera à vivre sans Mbemba. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun souci. Sinon ça veut dire quoi ? On supporte un club un an, deux ans. Et on change tous les ans comme des footics. C'est ça la définition du terme. Les vrais supporters marseillais qui sont congolais. Depuis l'enfance. Depuis l'adolescence. Ils resteront supporters marseillais toute leur vie. Ceux qui supportent l'OM de passage. Pendant un an, deux ans, trois ans. Parce qu'il y a un joueur de leur nationalité. Qui joue dans ce club. On s'en fout d'eux. Ils peuvent partir. On s'en fout. Ça n'a aucune importance pour nous. Ils voient leur intérêt. Leurs joueurs avant le club. Et ça c'est pas bon pour nous. Et on ne va même pas prendre en compte leur avis. C'est logique ce que je dis les amis. C'est pareil. On disait quoi des supporters de Neymar. Quand ils jouaient au PSG. C'était des cancers. Pour la communauté parisienne. Donc non. C'est l'OM avant tout. Et si en effet. Il y a une situation où un joueur. Le club est vraiment responsable. On le dit. On pourrait le dire. Là pour moi les torts sont partagés. Partagés j'ai bien dit. Mbemba a quelques torts. Mais l'OM également a quelques torts. Avec ce loft mis en place. Donc entendez-le. Oui Mbemba a assez tort. Il aurait pu prolonger. Et là il aurait joué à l'OM cette saison certainement. Certainement je dis bien. Parce que je n'ai pas la preuve. Qu'on lui a proposé une prolongation de contrat. Mais à mon avis c'est le cas. On ne va pas se mentir. Bref. Je vais passer au prochain dossier. Bon rapidement celui de Moukoko. D'après la presse allemande. Bild. Un média très connu en Allemagne. Mais qui n'est pas toujours très fiable. Il demanderait entre 15 et 20 millions d'euros. Pour vendre Moukoko. Honnêtement ça me paraît excessif. J'imagine qu'on le prenne pour un peu moins cher. Entre 12 et 15 par exemple. Mais qu'ils auraient refusé une première offre de l'OM. Cette information à prendre avec des pincettes. Parce que d'autres médias ont dit que c'était bien parti avec Moukoko. Mais c'est vrai qu'on n'a plus de nouvelles. Depuis quelques jours. Ensuite la rumeur du jour. C'est l'élié gauche-Rowe qui peut aussi jouer à droite. Et ça ça me plaît. Parce qu'à droite on n'a pas de remplaçant de Greenwood. À part des jeunes comme Abdallah. Mouguet etc. Il a 21 ans. Il peut signer pour 9 millions d'euros. Il peut jouer je répète. Sous les deux ailes. Sous les deux côtés. C'est quelqu'un de percutant. Qui a un vrai sens du but. A l'aise des deux pieds. Donc ça serait un renfort non négligeable. Parce qu'on a besoin de pur ailes. Il y a eu le départ d'Ismail Assar. Enrique va rester. Et puis même l'an passé. Dans l'effectif on avait peu de pur ailes. Si vous remarquez bien. Là on va jouer en 4-2-3-1. Donc on a Greenwood. Enrique et qui d'autre ? Personne pour l'instant. Alors je sais que si Wai ou Moukoko vient. Il y en a un des deux qui peut jouer à gauche. Ça c'est des rumeurs qui en parlent ces derniers temps. A voir. Sils il y a pas de nouvelles. Mais juste pour parler de son match avec l'équipe de France contre l'Espagne. En finale des Jeux Olympiques. Ça a été très très mauvais. Vraiment. Techniquement pas la hauteur. Dans ses passes. Pas serein du tout. Balle au pied. Défensivement il s'est fait promener en premier mi-temps. Aucune prise de risque pour se porter vers l'avant. Il paraissait perdu. Bon je sais qu'il a été très bon contre l'Argentine. Défensivement. Mais on peut se poser la question quand même les amis. Est-ce que c'est meilleur que Meite et Murillo ? Pour moi à l'heure actuelle non. Alors il est jeune. Il a peut-être une marge de progression encore plus importante. Si Dezerbi le veut. Je veux bien lui faire confiance. Mais c'est pas donné. Il faudrait qu'on vende Murillo ou Meite par exemple. A moins que Meite soit considéré comme un défenseur central. Et dans ce cas là à droite on aurait Murillo. Et Sildilia. Liro là aussi. A mon avis il n'aura pas sa chance. Cette année c'est très mal barré. Vu les matchs de préparation. Et vu les choix de Dezerbi. Pour revenir sur Sildilia. On parle d'un match. Lors des jeux olympiques. Contre une équipe espagnole très jeune. Il n'avait pas en face des foudres de guerre. Et pareil contre l'Egypte. Il s'est fait promener pendant un quart d'heure en début de match. Oui ça peut un peu nous faire douter. Parce qu'en Ligue 1. Il y aura des adversaires directs. De qualité supérieure. La plupart du temps. Alors peut-être que c'est un transfert pour le Moyet à long terme. Qui va gagner sa place petit à petit dans l'équipe. Certainement. Mais pour être présent dans le 11 de départ d'entrée de jeu. On peut avoir des gros doutes. Si Sildilia vient à l'OM. Je m'arrête là pour cette vidéo les amis. Rendez-vous demain je répète. Pour le match amical Augsbourg-OM. Je prendrai l'antenne entre 15h30 et 16h environ. N'hésitez pas à liker en bas de la vidéo. Comme d'habitude. Je suis content parce qu'il y a de plus en plus de gens qui le font. Et ça me soutient énormément. Prenez soin de vous. Et forte à l'Olympique.